Comment est-ce que vous êtes en place de la République ? Comment est-ce que vous êtes en place de la République ? Comment est-ce que vous êtes en place de la République ? Nous sommes ici parce qu'on nous propose d'attendre 10 années de plus et qu'après 40 ans, 40 ans après la première loi qui date de 1975, nous commençons à trouver le temps un peu long. Il y a quand même des progrès qui ont été faits, notamment dans les transports en commun, dans les bus, etc. Vous avez l'impression que c'est totalement insuffisant ? Nous ne sommes toujours pas à égalité avec les personnes valides. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est être traités de la même façon. Vous citez les transports. C'est vrai pour les transports urbains. C'est faux pour les transports ferroviaires ou pour les transports intérêts urbains. Les mamans n'ont pas encore le choix libre de l'école, du lycée, de leur enfant. Nous ne pouvons pas aller comme nous voulons voir un médecin parce que nous privilégions l'accessibilité sur la qualité du médecin. Nous ne pouvons pas aller au spectacle. Et là, nous commençons à trouver vraiment le temps très très long. Nous avons accepté, à partir du mois d'octobre, de nous asseoir à une table avec les partenaires, avec les acteurs de tous poils, de tous bords. Nous avons exprimé nos revendications. Le gouvernement est en train de prendre par ordonnance un certain nombre de mesures. Ces mesures seront prises au mois de juillet. Nous entendons faire entendre notre voix, sans intégrisme, sans utopie, parce que, simplement, trois ans nous paraissent acceptables pour prolonger le délai de 2015, mais qu'au-delà, nous n'avons plus aucune visibilité, ni politique, ni technique. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut que nous exprimions. C'est aujourd'hui que le gouvernement doit nous entendre. Sous-titrage ST' 501